À part l'organisation du procès des événements du 28 septembre qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité, peut-être la venue du ministre de la Justice répond à une convocation à la Justice, à la barre, pour dire que même quand on est ministre de la Justice, quand on est ministre de l'État, on est justiciable. Je ne sais pas, ça c'est un signal fort quand même. Mais à part ces deux actes, je vois en ce qui concerne le respect de la liberté publique, la liberté fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a un recul assez grave en matière de ça. Il vous en souviendra que la liberté de manifestation, si bien qu'elle soit inscrite dans la charte de la transition, qui, en ses articles 8, je crois bien 38, qui sert, la charte qui sert des normes supérieures de nos jours, ce qui veut dire qu'à République de Guinée, chaque citoyen, qui qu'il soit, a l'obligation de se soumettre à la puissance, si vous voulez, de cette loi, de cette charte. Alors, elle réitère la liberté de manifestation, la charte réitère l'engagement de la Guinée vis-à-vis des instruments universels de promotion et de protection des droits de l'homme. Entre autres, la déclaration universelle, qui stupile cela en son article 20, il y a aussi la charte africaine des droits de l'homme, il y a le protocole additionnel de la CDAO, il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans ses articles 20, malgré l'engagement de l'État de respecter et de faire respecter ces instruments-là, il y a une interdiction systématique, liberté de la manifestation sur les voies et places publiques, voilà. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, il y a l'usage disproportionné à la force pendant les manifestations sociales et politiques. Il vous en souviendra, le FNDC avait tenté d'appeler à des manifestations le 29 juillet, qui étaient soldées par l'usage de balles réelles et de morts d'hommes sans qu'il n'y ait justice jusqu'à présent. Alors, en termes de liberté publique, la liberté d'opinion n'est pas épargnée. Et pendant deux mois, on a suivi pour un début la restriction du site le Guinée matin, sans qu'on ne signifie à quoi qu'on reprochait au site pendant deux mois. Et de nos jours, vous avez suivi. Et je précise que c'est la violation de l'article 19 de la Déclaration universelle qui stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion, à la liberté de penser. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété sur ses opinions et le droit de chercher, de répandre ses idées, ses expressions sans considération des frontières. Et de nos jours, on n'est plus, si vous voulez, à la restriction du site Guinée matin, mais du retrait systématique, carrément et simplement des télés et du groupe GFM, donc la radio-film, aussi au niveau de certains canaux digitaux et même au niveau des canaux. Voyez-vous, donc ça, c'est des restrictions de liberté. Donc ça, c'est un terme de liberté publique, de liberté fondamentale. Donc qui obéit, si vous voulez, nous sommes avec les droits de la première génération. Les droits civils et politiques, il y a une violation grave. Et les droits socio-économiques et culturels qui supposent, voyez-vous, le droit à la santé, le droit au bien-être, le droit au logement. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle des droits socio-économiques, la Guinée, le Guinéen, le citoyen tire le diable par la queue. Si la queue existe jusqu'à présent, voyez-vous, le coût de la vie de nos jours, alors qu'il est de la responsabilité de l'État d'impulser des politiques publiques qui partent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Voyez-vous, aujourd'hui, les femmes rurales qui portent les enfants au dos et qui partent à des kilomètres, parfois, à de longues distances, pour la recherche de l'eau potable, si bien que la Guinée soit le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, le droit de la première génération, c'est-à-dire le droit à un environnement sain, il vous en souviendra qu'il est arrivé à un moment même qu'on a suspendu même un conseil des ministres pour dire que tous les membres du gouvernement doivent s'impliquer dans le cadre de l'assainissement parce qu'il y avait des ordures de telle sorte que la ville même était méconnaissable. Malheureusement, ce n'est pas une politique publique qu'on a impulsée pour dire qu'on confie cette gestion, par exemple, au niveau des collectivités locales. Voyez-vous, jusqu'à présent, les ordures sont là. La problématique de la dégradation de l'environnement, une des recommandations lors du passage de la Guinée, de l'examen périodique, c'était la gestion, si vous voulez, comment, en tout cas, apporter des politiques publiques importantes au niveau des zones minières parce que l'environnement est sérieusement impacté, dégradé. Mais il y a cette question, cette fameuse question de contenu local, comment les populations bénéficient-elles leurs droits de rédivabilité au niveau de ces zones impactées ? Voyez-vous, aujourd'hui, la question même de justice climatique se pose par rapport au COP28 qui vient d'ailleurs de se terminer pas longtemps. Donc, globalement pris, vous voyez, il y a un grave recul en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, si bien que la Guinée est l'un des rares pays qui ratifie tous les instruments de promotion et de protection des droits de l'homme, excepté la convention portant sur les disparitions forcées. Que les autorités respectent l'engagement pris. Encore une fois, en termes d'engagement pris, la Guinée devait être le paradis en ce qui concerne les libertés, le respect des libertés de douane. Je disais que quand vous prenez tous ces instruments mondiaux, c'est-à-dire universels, ces instruments régionaux, la Guinée ratifie tout, excepté la convention portant sur les disparitions forcées. La Guinée ratifie tout. Les caractéristiques fondamentales, le fer de lance, tout cela repose sur le respect de la dignité humaine, sur le respect de la valeur de la personne humaine. C'est-à-dire le respect de la personne humaine, son intégrité physique et morale, en tout lié, en toute circonstance. Et vous savez que la Guinée va jusqu'à sacraliser la vie humaine. Voyez-vous, ça c'est sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, voyez-vous, l'ISAS, encore une fois, disproportionné de la force pendant les manifestations sociales et politiques, et sans que l'État ne marque sa compassion, et sans que les auteurs, si bien qu'on annonce l'identification, c'est-à-dire la mise en place, de l'ouverture d'une information judiciaire, des enquêtes, mais qui n'aboutissent à peu près jamais. Voyez-vous, donc l'État accepte avec une volonté politique réelle de la mise en œuvre de ces engagements pris. Et puis, à mon avis, une déclaration solennelle du président de la transition, allant dans le sens du respect des droits de l'homme, allant dans le sens du respect des libertés publiques, y compris le respect des libertés d'opinion et d'expression, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un contexte où les médias de masse, aujourd'hui, subissent aussi une restriction. Les Guinéens sont privés de ces canaux de masse de nos jours. Voyez-vous, donc un engagement encore, une déclaration solennelle du président de la transition, allant dans le sens du respect des droits de l'homme, du respect des libertés fondamentales, pourrait impulser un vent nouveau, et impulser un nouveau climat à la République de Guinée. Vous savez, ça pourrait aussi impacter la question de développement, la question de paix et de stabilité.